Le grand gagnant du jeu FIFA 19 va être tiré au sort dès maintenant sur Instagram, c'est parti ! 3, 2, 1 et je lance ! Je descends jusqu'en bas, je remonte, je descends bien jusqu'en bas, hop, je remonte tout en haut, je regarde plus, 3, 2, 1 et top ! Le grand gagnant c'est mine-tri.ngn qui a gagné le jeu, il a même mis un commentaire, il a dit « Si je gagne, je le donne à Massoud ». Bah écoute, il a gagné, donc Massoud a gagné le jeu FIFA 19 indirectement. Donc je vais lui envoyer un message directement dès maintenant, il va me donner son adresse et je vais l'envoyer par la poste tout simplement. Maintenant l'autre cadeau c'est le maillot de Chelsea. Donc pour le remporter encore une fois c'est très simple, tu as juste à télécharger mon ebook si ce n'est pas encore fait. Ensuite tu vas sur mon Instagram, tu me suis sur cette page là et tu vas sur le dernier post qui est le maillot de Chelsea, tu likes ce post et tu commentes en identifiant 3 potes à toi avec bien évidemment ta taille de maillot. Dans le reportage « Take the ball, pass the ball », il y avait un ancien entraîneur du UFC Barcelone qui avait été interviewé et qui disait « Sur la porte du centre de formation du UFC Barcelone, il y avait un carton avec marqué dessus. Si vous nous présentez un joueur qui fait moins d'un mètre 80, faites demi-tour. » Jusqu'au jour où Johan Cruyff est arrivé au Barça en tant qu'entraîneur et qui a révolu cette idée de « Si tu fais moins d'un mètre 80, tu ne pourras pas réussir. » Pour lui, le talent était au-dessus de tout. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux joueurs de petite taille et nous allons voir ensemble quels sont leurs avantages. Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les avantages d'être un joueur de petite taille au football. Tu as peut-être déjà connu cette situation en France, car en France c'est assez commun, que tu n'es pas pris par rapport à ta taille et qu'ils ont des critères de recrutement. Par exemple, il y a des clubs français dont je ne citerai pas le nom, que si tu ne mesures pas moins ou plus d'une taille bien précise, tu ne peux pas être recruté dans leur centre de formation. Car c'est leur philosophie et je la respecte totalement. Certains clubs misent sur le physique et sur les qualités athlétiques des joueurs et d'autres vont miser sur la tactique, sur le talent du joueur, sur les qualités techniques. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux joueurs qui ont des parcours assez atypiques, comme Griezmann par exemple, qui a été recalé de Lyon par rapport à sa taille, et qui ont réussi à reboyer dans l'avenir et on va voir ensemble leurs avantages dans cette vidéo. Déjà, le premier avantage, c'est le centre de gravité qui va être très bas et ça, c'est un avantage considérable sur les joueurs de grande taille. C'est-à-dire qu'il pourra changer de direction beaucoup plus facilement, il pourra avoir une meilleure quantité de balle ou du moins, il pourra bien toucher le ballon et techniquement, il va être beaucoup plus à l'aise car ses jambes sont beaucoup plus petites et il n'a pas de grandes aiguilles, de longues jambes qui vont, entre guillemets, le ralentir dans l'amplitude qu'il va avoir dans cette dribble. Ensuite, quand on parle de meilleur changement de direction, on parle aussi de meilleure vivacité et explosivité au démarrage. Un joueur de petite taille, comme tu peux le remarquer, si tu mets un joueur par exemple comme Hazard ou comme Messi, face à un défenseur de grande taille comme Jérôme Boateng ou Matsumels, ça va être un peu compliqué parce que c'est, je vais à droite, je vais à gauche, je repars, je m'arrête et le joueur qui a grande taille, même s'il a une bonne motricité, ça va être un peu plus compliqué car déjà il est plus grand, donc il est plus lourd logiquement, donc il aura plus de temps à déplacer son corps et ensuite le joueur petit, lui, c'est une pile quoi, agilité droite, gauche, boum boum et il part de partout. Donc l'agilité et l'explosivité d'un petit joueur dans les petits espaces et surtout au démarrage, c'est une grande force à ne surtout pas négliger et c'est super important quand tu es un petit joueur de travailler ton agilité et ta vivacité car on verra en fin de vidéo, mais lorsque tu es un joueur qui est petite taille, il faut que tu vois le football autrement et il faut que tu sois plus intelligent pour passer dans les mailles du filet. Deuxième point, les avantages d'être un joueur de petite taille, c'est que tu développes ton cerveau beaucoup plus intensément et beaucoup plus que les autres. Développer son cerveau plus rapidement que les autres, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, depuis que tu commences le football, tu es en général plus petit que les autres. Donc dans le jeu aérien et dans les duels en général, c'est un peu compliqué pour toi. Tu te fais bouger à tous les duels ou du moins presque à tous les duels, tu es assez frêle, les coachs ne te font pas forcément jouer et c'est un peu compliqué de t'imposer. Donc tu as dû faire preuve, entre guillemets, de développement de ton cerveau et du vice. C'est-à-dire que tu vas ne pas le contact ou du moins tu vas chercher la faute dans les endroits cruciaux sur le terrain, proche de la surface ou sinon pour obtenir des pénalty. Tu vas développer cette faculté de, ok, au duel, je ne vais pas être le meilleur par rapport à un joueur qui fait deux têtes de plus que moi, mais je peux faire le dribble supplémentaire pour qu'il aille au duel et que je tombe, j'obtienne la faute. Je peux, par exemple, avoir trois coups d'avance sur le joueur, un peu comme faisait Iniesta, Xavi, des joueurs qui n'étaient pas forcément très grands mais qui jouaient beaucoup avec leur cerveau et aussi un joueur comme Andrea Pirlo. Lui, ce n'est pas forcément la taille mais c'est des qualités athlétiques qu'il n'avait pas forcément de plus que les autres. Et il expliquait que le cerveau est là et le reste, ce ne sont que des outils. Donc il fonctionnait et il faisait fonctionner son cerveau beaucoup plus rapidement que les autres et c'est en général les gens de petite taille qui sont très forts là-dedans. Le mec vient vers moi pour aller au duel, je sais que j'ai parlé au duel donc je remets une touche, je me déplace. Aussi simple que ça. Lorsque tu es un joueur de petite taille en général, tu as un cerveau beaucoup plus développé que la moyenne et je te recommande de continuer à le développer pour passer comme celui-là entre les mains du filet et être vicieux et de continuer à l'être. Troisième point, les avantages que tu as lorsque tu es un joueur de petite taille, c'est un développement physique plus rapide. C'est-à-dire qu'un joueur de petite taille va prendre conscience des choses au niveau du développement athlétique plus rapidement que les autres. Les joueurs de moyenne taille ou de grande taille. Je te parle vraiment en moyenne. Pourquoi ? Parce qu'un joueur de petite taille depuis tout petit, il va se faire bouger. Il va aller au duel et il va se retrouver par terre ou du moins ça va être beaucoup plus compliqué pour lui qu'un joueur qui a une taille d'1m80 ou 1m75, 1m76 ou voire plus. Donc ce joueur-là se dit, il faut absolument que je me développe athlétiquement. Donc sa prise de conscience va être en avance par rapport aux autres. Donc il va se mettre au boulot avant les autres. Donc il va se développer, il va être plus atlétique que les autres avant tout le monde. Et c'est logique car sa problématique est vraiment présente. Alors qu'un joueur qui est grande taille ou un joueur qui est dans la moyenne, lui quand il va au duel, en général il les remporte. Ou du moins parfois il en perd. Mais bon, il se dit bon je suis dans la moyenne, c'est pas grave. Au duel aérien, il en remporte 50, 60 à 70%. Mais voilà, ça reste dans la moyenne. Alors qu'un joueur de petite taille, en général, il les perd beaucoup dans ses débuts. Donc pour lui c'est une grosse problématique dont la prise de conscience est beaucoup plus présente. Donc il se met beaucoup plus rapidement à la musculation, à faire des appuis. Car son point faible est vraiment un très gros point faible. Donc il doit absolument le rattraper par rapport aux autres. Et après les joueurs de taille moyenne et de grande taille, eux prennent conscience du développement athlétique qu'un footballeur doit mettre en place. Un an, deux ans, voire trois ans plus tard qu'un joueur de petite taille. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est un avantage pour eux d'avoir un développement physique. Et comme tu peux le constater, Alexis Sanchez, Pedro, des joueurs comme Messi, Eden Hazard, tous les joueurs qui sont petits ont de très gros cuisseaux, sont très athlétiques. Et dans les duels maintenant, ce sont des joueurs qui résistent énormément bien au choc. Tu peux le constater, Eden Hazard ne se fait pas souvent bouger, Messi aussi, des joueurs comme Sanchez aussi, Pedro, même. Les deux carrément, Pedro et Sanchez, ils sont partis en première ligue, l'un des championnats les plus physiques du monde. Donc pour te dire que leur taille n'est pas un inconvénient. Pourquoi ? Car ce sont des joueurs athlétiques qui ont appris à résister au duel avec leur avantage du jeu sans ballon, de la vivacité, de l'explosivité et de la tactique technique qu'ils avaient déjà assimilé dans leur pays natal ou du moins dans la championnats par lesquels ils sont passés en Espagne. Donc pour récapituler cette vidéo, les avantages d'être un joueur petit sont entre guillemets dans les appels, sont dans les déplacements. Je t'expliquerai un peu les avantages dans la prochaine vidéo d'un joueur de grande taille, mais un joueur de petite taille, tu sais que dans le duel, il n'y a pas forcément à être le meilleur. Donc pense autrement, déplace-toi, une touche de balle et évite entre guillemets du duel. Tu sais qu'au jeu aérien, tu ne vas pas être le meilleur. Mais il voit que tu es coéquipé, moi je veux le ballon dans les pieds parce qu'au niveau du jeu aérien, je ne suis pas le meilleur. Après bien sûr, il y a des joueurs qui arrivent dans le jeu aérien à être très présents. Par exemple comme Lionel Messi qui a marqué un but en finale de l'équipe des champions au stade olympico de Rome face à Manchester, dans la tête. Alors que ce n'est pas le joueur le plus grand du monde, d'ailleurs c'est l'un des plus petits. Mais bon, parfois, la détente est présente, le timing aussi et ton poids faible se transforme en point fort. Mais en général, les joueurs de petite taille, c'est vraiment privilégier les espaces, le jeu en une touche, deux touches de balle. Et surtout, mais vraiment surtout, votre développement athlétique pour résister dans les duels et être extrêmement explosif et rapide avec beaucoup d'exercices, de vivacité, d'explosivité, entraînement aussi. Oups, le cahier est tombé. Entraînement aussi en salle de sport. Alors, vraiment, vous devez absolument prendre conscience de cela et amplifier la chose, surtout ici en France, car les clubs font vraiment un focus sur la taille. Et quand ils voient petit, ils disent bon, il est petit, il est frêle, je ne vais pas le prendre, je vais mettre de côté. Donc, anticipez vraiment la chose pour mettre un maximum de chance de votre côté. A présent, pour tous les joueurs qui souhaitent aller plus loin en termes de préparation physique, nutrition et préparation mentale, je vous invite à télécharger mon livre « La Bible du footballeur » en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. A présent, je vous laisse là et comme d'habitude, explosez-moi la barre des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Persévérance et motivation et on avance ensemble. Sous-titrage ST' 501